Du coup, je suis allé contacter un petit designer, franchement un truc de ouf, je lui ai dit fais moi un petit truc qui ressemble à la Bible de Rainbow Six et tout. Vraiment, il fait des trucs incroyables. J'ai payé ça 250 euros, mais c'est pas cher payé. Et moi, c'est hyper important du coup qu'on puisse faire travailler l'artisanat français. Non, je suis allé sur Bing Images AI. J'ai tapé Bible Rainbow Six Siege. Ah, le fil de pute. Clue bouse. Begin now. Bon, en règle générale, l'un des bons sites les plus pris sur cette map. Maintenant, les gens ont tendance à prendre Bedroom Gym et Cash CCTV, du coup, est moins pris qu'avant. Néanmoins, on va prendre Cash CCTV. Sur la Bible d'Oregon, il y avait des éléments sur lesquels je vais pas revenir et en particulier la logique de CAS de Rainbow Six. Donc Rainbow Six, c'est un échiquier géant, au final. Clubhouse, c'est l'échiquier. Et ici, le garage, c'est une case. Ça, c'en est une autre. Là, derrière, c'en est une autre. On a une case. Ici, c'en est une case, d'accord ? Elles sont pas toutes de la même forme. Elles se ressemblent pas toutes, forcément, mais c'est des cases. Il y a vraiment cette logique de CAS sur Rainbow Six. Pourquoi est-ce qu'on a cette logique de CAS sur Rainbow Six et on ne l'a pas sur d'autres jeux ? C'est quand même assez rare sur d'autres jeux que 80% du gameplay d'un round puisse se jouer alors que je suis à 2 mètres, au final, de l'attaquant qui va être en rappel ici, quoi. Mais 80% du round pour passer de là où est l'attaquant qui est ici à monter sur la plateforme, à péter ce mur-là, à arriver là et venir me tuer. Il y a beau avoir 2 mètres 40 pour venir jusqu'à moi, c'est 2 mètres 40 qui sont sur Rainbow Six extrêmement compliqués, au final. Et donc, pour que cette personne puisse passer de là à là à là à là, il faut avoir la logique de CAS, quoi. Comment est-ce que je joue chaque case ? Ok, ça c'était le premier truc qu'on avait dit sur Oregon. Et dans une case, il y a des cases, ok. Dans la case garage, j'ai la case catwalk. Par exemple, c'en est une. Alors on pourrait aller jusqu'à décortiquer en disant qu'au final, chaque mètre carré représente une case. Néanmoins, il y a quand même des éléments... Bon, on va pas tout non plus nommer et on va pas mettre une grille sur tout. Il y a des éléments qui sont extrêmement importants, qu'on appelle des power positions, et il y a des éléments qui sont beaucoup moins importants. Par exemple, cet endroit là, on s'en fout au final, d'accord. Cette case là, elle représente rien du tout, elle a pas besoin d'être nommée, on s'en bat les couilles, d'accord. La case qui est en dessous là-bas, elle peut être nommée. La case qui va être ici, bien évidemment, sur ce catwalk, elle devrait être nommée. Ici, pareil, cette fenêtre, extrêmement important, parce qu'il va s'y passer quelque chose. Ça, c'est le premier point, on en avait déjà parlé sur Oregon, ok. La logique de CAS et la logique de CAS dans les CAS, d'accord. Ça nous permet déjà d'essayer de comprendre, au final, parce que le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre. En défense, on a des setups défensifs, en attaque, on a des stratégies d'attaque. C'est deux choses totalement différentes et qui sont l'un des éléments les plus importants, si ce n'est l'élément le plus important de Rainbow Six. C'est deux choses différentes, d'accord. On utilise bien une sémantique différente, setup d'un côté, stratégie de l'autre, justement, pour ne pas parler de stratégie de défense, au final. Pour bien, au final, montrer que ce soit pas la même chose, quoi. L'attaque et la défense, c'est pas du football. On va en tourner juste de l'autre côté, c'est le même terrain. Non. Le terrain, il est légèrement en pente, donc forcément, si à la mi-temps, on switch, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Première chose, pour comprendre une stratégie, une meta, Most Efficient Tactics Available. Donc, la stratégie de base d'attaque et de facto de son adaptation en défense, du moment, parce que demain, ce sera pas la même chose. Si on change Solis, ce sera pas pareil. Si les murs renforcés changent et qu'on n'a plus qu'un mur renforcé par défenseur, ce sera pas pareil, etc., etc. Donc, à un instant T, la meta, c'est la stratégie la plus efficace possible. Pour essayer de la comprendre, ça, c'est assez simple. D'abord, les cases. De l'autre côté, le côté labyrinthe. Pour savoir exactement qu'est-ce que je dois faire dans un labyrinthe, si j'ai envie de trix le labyrinthe, je vais pas aller chercher entrée A, ah merde, cul de sac. Entrée B, ah merde, cul de sac. Entrée C, ah merde, cul de sac. Non, je pars de la fin. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que je veux planter ? Dans quelle case je dois aller ? Et de facto, quelles sont les autres cases qu'il me faut pour accéder à cette case ? Puis, quelles sont les autres cases qu'il me faut pour accéder à cette case ? Puis, quelles sont les autres cases qu'il me faut ? Etc. Etc. Jusqu'au spawn. Donc, on part de la fin. Donc, on va pas dire ouais, bon alors, vous pourriez prendre un attaquant de type machin truc. Non, pas du tout. On va pas du tout faire ça. On part du principe de plantes défaut. La plante défaut, elle est simple. Elle est là. C'est la plante la plus utilisée, etc. Il y a d'autres plantes forcément, mais celle qui a toujours été. La plante défaut, celle dans laquelle 80% des gens vont planter, en règle générale, c'est celle-là. Première question, pourquoi ? Parce que c'est celle qui demande le moins de cases et c'est celle qui, une fois de plus, répond à la problématique de, au moment où je suis en train de planter, je m'expose aux moins de lignes directes possibles. Planter ici, c'est comme sur Oregon, même si on avait vu que c'était plus tout à fait vrai, mais c'est comme planter contre l'armoire en bas du bunker au final. Il y a l'armoire en face de moi, et la majorité des défenseurs vont se retrouver derrière moi. La question est simple alors du coup, s'il faut que je vienne ici pour planter, où est-ce qu'il faut que j'aille ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? C'est aussi simple que ça. Au moment où je suis en train de planter ici, il va falloir qu'il n'y ait personne là. C'est con mais bon. Il va falloir qu'il n'y ait personne là. Là je suis à peu près couvert, d'accord ? Il va falloir qu'il n'y ait personne au niveau de cette fenêtre. Bref, toutes les lignes directes au final. Il va falloir qu'il n'y ait personne au niveau de cette fenêtre. Et en règle générale, puisqu'on va quand même en parler assez rapidement quand même, le setup défensif va ressembler à quelque chose comme ça. La raison, on l'expliquera après. Mais puisque le setup défensif va ressembler à ça, forcément, on voit tout de suite quelles sont les problématiques et qu'est-ce qu'il va me falloir. En règle générale, du coup, il va falloir que je puisse avoir le T1 d'ouvert. Parce que venir à la fenêtre ne me permet pas réellement de couvrir grand chose, même si c'est pas si mal au final et on le voit pas souvent. Mais venir ici, c'est ok, on peut très bien planter ici. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va me falloir le garage. Et quand on parle du garage, il y a deux éléments dans le garage. Il y a le garage et il y a le catwalk au final. Cet élément là, c'est la place forte de Clubhouse. En tout cas, le premier jour du rework, je me souviendrai toujours de dire à mon équipe, si ça, ça tombe, alors tout tombe. Pourquoi ? Bah pour la simple et bonne raison qu'il me faudrait juste deux personnes. Si là, je suis en attaque, il me faudrait juste une personne pour venir me mettre ici, qui s'expose à rien du tout. Un de mes potes qui est en face au niveau du T1 qui est ouvert. Et puis, c'est tout. Alors bien évidemment, il y aura la verticalité en dessous, mais je peux planter. D'accord ? Personne ne va faire quoi que ce soit au final. On va pouvoir essayer de balancer du C4, des trucs. Bien évidemment, la défense n'est pas stupide, elle le voit ce genre de truc là. Mais depuis la nuit des temps, au final, la stratégie de base, c'est de venir là. Alors comment est-ce que la défense s'est adaptée et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter ? Parce que le problème, c'est que pour parvenir à ça, il y a besoin d'ouvrir un T1 qui est exposé en plus à une fenêtre un peu dégueulasse. Et il n'y a qu'une case, la grande case qu'est le garage. Et ici, ce sera ouvert de toute façon. Donc par définition, s'il y a peu de cases dans la map, il va forcément y avoir dans ces cases des points qui vont devenir des points soit qui sont des power positions naturels, soit de toute façon qu'il faut défendre. C'est un peu le cas du serveur de banque, par exemple. Donc il va falloir forcément le défendre. Pour la simple et bonne raison qu'une fois que ça, ça va tomber, ça va être très compliqué de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce qu'on imagine que si le catwalk tombe, de facto, ce qui est en dessous, au final, est déjà tombé. Et on essaie de remonter et on se dit où est-ce qu'on peut empêcher tout ça ? Comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher tout ça quand on est en défense, au final ? Bah ici, c'est la place forte et il va falloir le défendre. Parce que si on se met dans n'importe quel endroit du bas du garage, quand bien même on aurait renforcé ces murs-là, c'est des murs qui sont énormes et qui vont faire que, bon bah, ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber assez facilement. Il y a un trou de drone là, il y a des lignes directes par la porte sur lesquelles personne quasiment ne peut rien faire et va venir challenger les attaquants. Donc ce truc-là, c'est pas vraiment viable quoi. On peut pas rester dedans, en fait. En revanche, ici, c'est des places qui sont très très fortes et forcément, à l'intérieur de ces cases, celles qui sont protégées sont beaucoup plus fortes que celles qui ne le sont pas. Du coup, en défense, il faut essayer de tenir ces cases et c'est pour ça qu'en règle générale, quand les cases sont petites, bah on va avoir des opérateurs qui vont un peu terraformer la map quoi. Ici, par exemple, sortir des hasamis, c'est extrêmement bon. Parce que, bah, justement, je vais pouvoir faire des trucs auxquels les gens ne s'attendent pas et puis surtout, me rajouter des éléments de défense, des points de défense qui n'existent pas au final. Si je mets un castle à la porte, bon bah, il va être pété très facilement. Donc après, je suis où ? Je fais quoi ? Il me reste plus grand chose quoi. Et il va me falloir ces hasamis. Parce que tôt ou tard, le T1 va tomber et il va m'exposer vers des lignes qui sont extrêmement compliqués à challenge quoi. Du coup, but du jeu, à la fin, quand je viens de, quand je suis en attaque, alors on passe de attaque à défense, mais c'est important de tout comprendre. Si je suis en train de planter ici, il me faut juste deux personnes à proprement parler pour planter. Quand bien même le catwalk serait tombé, si on a réussi à faire tomber le catwalk, le mieux, c'est d'avoir une personne qui est en train de planter, la personne qui a par exemple couvert le catwalk. Donc à deux personnes, on peut faire cette stratégie, grosso modo. C'est pas si simple, vous comprendrez, mais c'est l'idée de base. Si tout a pété là, du coup, j'ai une personne qui sera en rappel ici et elle peut quasiment couvrir tout ce qui se passe quoi. Elle voit le planteur de la bombe, il y a un élément de type indestructible entre les deux, d'accord. Et en règle générale, on aura mis mon petit drone qui me permet de m'assurer qu'il n'y a pas eu un coup de C4 qui soit parti par en dessous. Une personne va planter la bombe et l'autre personne va la couvrir. Ça, c'est le truc à la fin, c'est la finalité. Alors bien évidemment, il y a des plantes qui peuvent se faire en A. Bien évidemment, il y a eu de l'adaptation qui est venu au fil des années. On est obligé. Chaque personne s'adapte à l'autre et de facto. Là, les défenseurs vont utiliser tellement de points de défense qu'on va se considérer qu'au final, il va mieux falloir pousser de l'autre côté parce qu'ils ont trop laissé la construction, etc. Mais le truc de base, pour 80% des joueurs, parce que souvent les gens qui sont sur Twitch, YouTube, etc., vous ne représentez pas la majorité. La majorité des joueurs qui sont des joueurs qui lancent le jeu, qui sont des joueurs copper, silver, gold et jusqu'à platine. Savoir ça, venir planter là, avec une personne qui couvre au niveau du T1, c'est tout ce qu'il faut. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on parvient à ça au final ? Comment est-ce qu'on arrive à ce truc-là ? Parce qu'on ne sera pas toujours dans des situations de 2v5. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette situation qui serait la situation worst case scénario, mais qui nous permet quand même de gagner, d'avoir un mec qui est en train de planter ici et un mec qui est au niveau du T1 en train de couvrir ? Ou ici, mais c'est plus facile de le faire en rappel là-bas. Bon bah, on le voit au final. Il va falloir ouvrir ce mur et il va falloir discuter de comment on ouvre ce mur et il va falloir prendre ce fucking garage. Et le problème, c'est que 60% des joueurs vont vouloir jouer par l'accès au fun, l'autoroute du fun comme je l'ai décrit sur Oregon. Quel est le chemin le plus direct pour avoir une confrontation directe avec mon adversaire ? C'est ça que les gens se posent comme question. J'arrive ici, je spawn là, j'ai la porte du garage et je tente mon duel. Dans 70% des cas, si on prenait les deux mêmes joueurs, si on prenait un joueur lambda, joueur platine et qu'on le clone, ils ont la même force, ils ont la même vision, tous, c'est les mêmes joueurs, ils ont le même setup. Bon bah, celui qui est en défense va gagner beaucoup plus que celui qui est en attaque. De facto, le fait de piquer directement la porte en étant en attaque constitue un move qui est EV-. Je vais perdre plus souvent que je vais gagner mon duel parce que c'est une porte parce qu'il n'y a que trois lignes sur lesquelles le mec peut me jouer et en plus, il y a le soleil. De pique à gauche, du coup, le mec voit mon ombre. Donc, tous les totaux qui vont tenter ça dès le début. Là, mon ombre, elle est visible. Là, on le voit pas, mais là, il y a mon ombre au final qui apparaît pour le mec qui sera en haut, d'accord ? Donc, tous les totaux qui piquent ici, là, à droite de la porte, en se disant j'ai pas le bon aim, j'ai pas la bonne souris, j'ai pas le bon truc, j'ai pas le bon machin. Non, vous êtes juste débile, en fait. Voilà. Vous avez pas le bon placement. L'élément le plus important de Rainbow Six avant le aim, avant le clavier, avant votre souris Logitech, machin, Final Mouse à 160€ et votre écran à 240Hz et le fait que vous ayez les settings de Sheiko, vous avez pas le bon placement. Piquer comme je suis en train de le faire, ça constitue un move qu'on considérait dans le poker EV-. Je vais le perdre plus souvent que je ne vais le gagner. Bon, après, si vous êtes là pour vous amuser, pas de problème. Mais si on est là pour gagner, alors on va essayer de faire des moves qui sont des moves qu'on considère comme gagnants. EV plus. Déjà, donc, piquer à droite est déjà un petit peu moins débile, d'accord ? Néanmoins, il n'y a qu'une ligne, quoi, pour l'autre cas en face. Si personne ne vient le challenge au niveau de son catwalk, indépendamment de je le pique machin, je le Sheiko pique de ouf et tout, truc mûche, je vais perdre. Je vais très souvent perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire, sachant il faut que je prenne le garage ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider à prendre le garage pour venir faire chier la position forte qui sera le catwalk ? Bon, il y a un truc que moi j'appelle la stratégie de l'oignon. Des attaquants qui savent attaquer partent du principe qu'on n'attaque pas comme un fils de pute un oignon alors qu'on ne l'a pas décortiqué sur le côté, etc. On ne prend pas le couteau pour aller couper au milieu. Autrement, on pleure, littéralement. On enlève un peu à droite, on enlève à gauche, on enlève à droite, on enlève à gauche. J'arrive, je spawn, je pète les cams. J'arrive, je spawn, je tire dans les fenêtres. J'arrive, je spawn, je pète la porte, je mets une clé mort. J'arrive, je spawn, j'ai pété ma porte, j'ai pété mon machin. Je viens prendre la ligne directe qui va déjà envoyer un grand signal à l'autre de tu ne pourras jamais t'en aller. C'est pour ça que les gens ouvrent ici la plupart du temps parce que c'est pour couper la rotation. Et l'autre truc qu'on voit très peu fait en dessous de platine, je viens ouvrir ici du coup avec une vraie ouverture pour envoyer le mec qui va avoir la vision sur la caméra, qui est sur son catwalk, de lui dire attention il y a un moment où on va pousser. Pourquoi ici ? Parce que je ne peux pas trop me faire jouer par la personne qui est ici, c'est dégueulasse. Pas la porte du main, les fenêtres qui sont au dessus c'est pareil, je suis relativement safe. Et au final quand je rentre à partir du moment où j'ai cassé la cam, il n'y a pas de ligne directe directement sur moi quoi. Alors certes il peut y avoir un mec dans le lounge, mais je vais être le cadet de ces soucis quoi. Parce que cette caméra va être pétée très rapidement et lui au dessus, il danse au final, il flippe sa race de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient de s'insérer en dessous de lui et il ne le sait pas. Donc le but du jeu c'est de niquer le mec qui est au dessus quoi. Bon bah dès le début du round il va falloir qu'on fasse tomber le mec qui est au top du garage. D'avoir le maximum en règle générale de lignes vers cette personne me permet d'être à peu près sûr ou de maximiser, d'augmenter mes chances, mon expected value et d'augmenter les chances que soit on fasse le kill, soit on fasse la revenge, donc de facto le kill. Et que in fine, la personne tombe, mais surtout la case tombe. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Bah il faut multiplier le nombre de lignes au final. Une personne qui rentre ici, c'est bien. La personne qui reste ici, c'est pas vraiment grave, à partir du moment où elle fait un trou, elle balance 2-3 pre-shot, etc. On s'en fout. L'autre personne qui va être au niveau de la porte, parce qu'il va falloir qu'on discute de comment est-ce qu'on ouvre la porte. Et forcément, la dernière ligne, c'est la ligne du T1. L'ouverture du T1, elle est pas vraiment pour les totaux qui veulent prendre des kills directement sur le mec qui va être au niveau du rouge ou au niveau du cache. C'est bien, ok ? Mais l'ouverture du T1, elle est pour venir jouer d'une façon ou d'une autre. En rappel, pas en rappel, peut-être à l'envers, comme vous voulez, mais pour jouer le catwalk. Pour maximiser le nombre de lignes sur le mec qui va être au niveau de son catwalk, quoi. Il faut le faire tomber. Si le T1 est là, le T1 est ouvert, le catwalk tombe, et je viens de multiplier par deux, voire trois, ma possibilité de gagner le round. Je suis sur mon petit drone à l'extérieur, ok ? Quels sont les éléments qui peuvent être problématiques pour moi ? Une ouverture ici, premier problème ici. Ça, c'est la première ligne. Bien évidemment, j'ai regardé sur mon drone tout ce qui se passe, si ce mur est intact ou pas. Plus il est intacts, plus je suis content, ok ? Derrière, l'autre ligne, c'est ça, ok ? Majoritairement, voilà, avec cette ligne là. L'autre ligne derrière, qui est un peu plus compliquée, c'est au moment où je suis en train de monter, du coup, il y a plusieurs lignes qui s'ouvrent à moi. D'ailleurs, c'est pour ça que les pros l'utilisent énormément. La première, ça va être celle-ci, avec quelqu'un qui vient se mettre en bas pour justement épauler son teammate en défense. Retenez-le, parce que du coup, c'est comme ça qu'on vient épauler son teammate pour empêcher, du coup, le fait que quelqu'un puisse monter dans l'escalier. Et puis le mec, il viendrait descendre du bas rouge pour venir ici, voire dans le blue qui vient ici, donc droite de la porte. Et au moment où je suis en train d'ouvrir, au moment où je dépasse ça, il y a une ligne qui se crée ici et qui, en règle générale, est une ligne chiante qu'il faut retenir, qu'on verra moins à des niveaux type plate, qui est la ligne ici, d'accord ? Donc cette ligne là, elle est importante à retenir. C'est une ligne à scanner, quoi. C'est une ligne à regarder. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rentrer dans le garage, mais c'est l'autre ligne. Si ces mecs-là n'ont pas fait ça, s'ils ne se sont pas réadaptés et qu'ils n'ont pas les lignes qu'on vient de donner, bon bah le garage est perdu. Et de facto, ça va être très compliqué pour eux de faire quoi que ce soit, quoi. Je vais arriver sur la dernière ligne, mais normalement, le T1, il est... voilà, quoi. Mais qui va être là, je vais commencer à scanner. Ok, je vais me mettre là. Et là, on commence à discuter. C'est bon. 70%, 80% de mon attaque, elle est faite, là. Il n'y a plus rien à faire. Il reste deux mètres, il faut aller planter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas faire attention. Mais voilà, quoi. En règle générale, la personne qui a la bombe, c'est moi, là. Il balance des smokes, il balance des trucs. Je vais planter. Let's go, on y va. Si c'est lui qui l'a, il peut aussi planter. Il peut balancer des smokes, etc. Mais là, on est vraiment dans une logique de base, simple, voilà. Le seul truc dont il faudra s'assurer, qu'il n'y ait personne en dessous. Personne qui joue sur la verticalité. Pour pique au niveau de la porte, on peut utiliser un glace, par exemple. Ça peut être pas mal. S'il y a bien un endroit où vous pouvez utiliser glace, c'est bien ici, pour pouvoir pique dans la smoke et venir mettre la tête du mec qui est en haut. Très bon, très, très bon. Même utilisé à des niveaux professionnels. Donc, c'est vraiment... Et ça peut être utilisé par tout le monde. En dessous, utilisation d'un capitao. Le capitao arrive, il peut épauler son glace. Il arrive ici, balance une smoke sur son glace. Et au moment où il balance la smoke, du coup, le glace prend le pique derrière et je fais cramer le truc. Le but du jeu, je peux pas avoir de ligne directe sur ce mec-là. C'est très compliqué. Faut que je le respecte au final. D'accord ? Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir cette synchro entre celui-là, l'autre qui dort dehors. Il s'en fout. Il prend une ligne. Lui, il est là pour enculer le lièvre au moment où il sort du... Au moment où il se lève. Parce que souvent, les mecs vont être couchés. S'ils utilisent pas de lasamilles. Et là, capitao, bam, je crame, bam, je crame, je prends une ligne et on essaie de le jouer. Autre élément qui peut être utilisé, à tous les niveaux, le montagne. Et on vient au final emmerder la personne qui va être ici en lui disant, bah frérot, voilà quoi. Mais là, au moment où il passe la porte, le montagne, il peut plus y avoir de problème en dessous. Il peut pas y avoir de problème à gauche. Impossible. Pas de problème à droite. C'est son pote. Au-dessus, ça existe pas. En dessous, ça existe pas. Le montagne, il va faire un move de crabe et il va monter, 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 monter. C'est hyper V+. Bien évidemment, il va prendre des gadgets dans la gueule. Il va se prendre des trucs. Il va se prendre des trucs posés ici. Il va avoir une mélusie là. Il va avoir peut-être un trap de frost de merde posé en haut ou derrière un shield, etc. Parce que les gens le voient. Un asami qui est ici pour le bloquer, pour pas qu'il puisse monter. Néanmoins, sortir en montagne ici, c'est hyper viable. Et ça, à tous les niveaux. Même encore à l'heure actuelle, quoi. On pourra pas se contenter de ça. Néanmoins, c'est quand même très très bon. Donc, pour attaquer ce garage, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il va nous falloir un hardbreacher. Il va falloir discuter de ce qui se passe derrière le hardbreaching. D'accord ? Parce que si l'élément du catwalk important, l'élément du catwalk et de la prise du garage est importante, le fait que le T1 tombe est extrêmement important. Et souvent, c'est là que ça va amener une personne qui va venir avec une hache, avec un truc, jouer en dessous. Parce qu'on voit bien ce que ça peut donner assez rapidement. On a besoin d'une personne qui joue en dessous pour venir nous ouvrir le T1. Très souvent, ça va nous aider. Il y a beaucoup de hello. Avoir quelqu'un en dessous, ça va nous aider. Et au moment où on va planter, on a besoin que personne ne soit en dessous. Du coup, on imagine assez facilement que le top, si on a une personne qui plante, si on a encore quatre envies, s'il y en a un qui est encore au niveau du catwalk, s'il y en a un qui est au niveau du T1, le dernier est en dessous au final. Il n'a pas besoin de faire grand chose. D'accord ? Mais on peut imaginer qu'il se soit inséré au niveau du blue et qu'il vient de jouer sur la verticalité pour défaire toutes les merdes qui auraient été mises pour Dina et le T1. Ou alors une entrée au niveau du stock parce que le stock, c'est souvent en gold où il n'y a pas beaucoup de verticalité ici. Les défenseurs restent sur le site comme des gogolitos et ils ne jouent pas trop sur la verti. C'est ce qui est une erreur fondamentale de ne pas jouer sur la verti ici. Mais le stock, c'est un élément qu'on voit assez facilement tomber parce qu'il n'a pas été assez préparé au final par la défense. C'est un truc dans lequel un attaquant se sentira plutôt safe. Le lounge, c'est pas pareil. Il y a des remontées, il y a des problématiques, il y a de la verticalité, il y a des mecs qui peuvent me jouer ici. C'est pas pareil. Mais le stock, c'est un truc qui est facilement prenable. Et du stock, on peut venir faire péter avec une Zofias qui joue en dessous et on peut venir empêcher le to play au niveau de la plan de défaut. Bon voilà, ça c'est grosso modo comment on attaque sur ce bombesite là. Je n'ai pas envie de parler de comment est-ce qu'il serait efficace d'attaquer de l'autre côté. Parce que si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances qu'il n'y a pas besoin d'augmenter la complexité de la vidéo en sachant comment on attaque de l'autre côté. Si vous souhaitiez à un moment attaquer de l'autre côté, la logique est la même. Où est-ce qu'on plante ? Comment on plante ? Et qu'est-ce qu'on fait pour y accéder ? Et vous vous rendrez compte que s'il n'y a pas de plan de défaut, c'est que souvent, la plupart du temps, il va falloir faire beaucoup de kills. Et plus on fait de kills, plus on s'expose à des lignes sur la plan de défaut qui n'existe pas, et plus par définition c'est un bombesite qui est difficile. Là, trois, ça c'est le truc toujours viable avec trop de rotation ici, bien sûr. Mais trois ici, du coup, avec une mira, c'est très bon. Ça passe à beaucoup de niveaux. Ici, il n'y en a pas besoin. En règle générale d'ailleurs, on va plutôt faire ça, une fois de plus, pour pas mal de niveaux, pour venir épauler, une fois de plus, les mecs qui vont être, les mecs qui vont vouloir rentrer dans le garage. Mais surtout, au final, si on se met ça, c'est pour faire ce move-là souvent, de courir ici, de faire un espace et de venir tuer le mec qui est là. Et puis le trou dont je parlais tout à l'heure, qu'on voit assez souvent, bon, pour justement épauler notre pote qui est dans le garage et qui est mis sous pression, quoi. Ou là, la porte, d'accord, avec un shield, bon bref. N'hésitez pas, si vous mettez un caïd sur le 1, qui est ici, là, juste là, et le caïd qui est sur le 2, d'accord. Mais ça, ça représente, du coup, c'est pile-poil entre les deux, du coup. Si vous regardez, je suis ici, d'accord. Donc si je mets un caïd là, le caïd va prendre les deux murs et va les électrifier tous les deux. Donc c'est assez facile à retenir. Le mieux, quand même, si on a envie d'utiliser le caïd, c'est parce que le T1, on ne veut pas qu'il tombe. Et donc, dans ce cas-là, caïd à la limite ici, d'accord, à droite, là, bien planqué dans la télé, et caïd ici, qui est bien casse-couille, quoi. Alors certes, ça, on va utiliser deux caïds pour deux murs. Néanmoins, ça permet d'avoir la possibilité, peut-être, que les mecs se chient sur leur ouverture de murs, quoi. De les forcer à jouer du Maverick, les forcer à jouer sur la verticalité. Bref, leur casser les couilles, quoi. Tout ce qui casse les couilles à l'attaque, ça nous va, quoi. Donc petit caïd ici, petit caïd là, c'est mieux que... Bon, bah, je pose deux bandits et je m'arrache, quoi. Bon, ce qui est superbe. Merci, frérot. Bon, partons du principe qu'on est tous au sous-sol. Qu'est-ce que l'attaque va faire ? En règle générale, la strat qui est devenue un peu une strat défaut, c'est ce qu'on appelle la Dirt Kitchen. Le défaut de Clubhouse en attaque, c'est quand même de faire un anti-roaming. C'est la même chose que d'attaquer le basement de banc. D'abord, on fait un anti-roaming sur l'intégralité de la map. Faire un anti-roaming, ça ne veut pas dire chasser les roamers. Faire un anti-roaming, ça veut dire, la plupart du temps, sur Clubhouse, mettre des drones à des endroits d'intersection. Pour être sûr et certain que je puisse tout de suite dire, c'est de cas, il n'y a personne. Par exemple, si je mets un drone ici, d'accord, pendant ma phase de préparation en attaque, je peux tout de suite dire, c'est un défenseur, parce que c'est le seul endroit pour passer. Avoir ce drone-là qui va me permettre de savoir si, oui ou non, je vais avoir une personne qui rentre dans le strip-tease. C'est le drone le plus rapide pour clear le strip-tease. Il n'y a pas d'autre drone. Il n'y a personne qui est passé. C'est bon, tu peux y aller. Le mec rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Boum ! En deux secondes, le strip-tease, il est tombé, quoi. Mettez le drone là, il saute ici, il va là, vous le faites sauter là, vous le faites sauter ensuite ici, tac, vous le mettez là. Ça, ça marche super bien sur le garage. Si vous arrivez à le faire, quand les mecs sont dans le bombe-side garage, enfin CCTV, c'est incroyable, d'accord ? Vous avez un drone qui ressemble à la caméra, qui vous permet de savoir si ça spawn qui l'a, et s'il y a des mondes qui est passé là, c'est un drone d'interception, c'est incroyable. Et le meilleur moyen, du coup, banque, clubhouse, à beaucoup de niveaux, c'est de faire de l'anti-roaming. C'est d'être sûr et certain qu'il n'y ait pas de défenseur pendant qu'on est en train de travailler sur le plancher qui est au-dessus de là où on va attaquer. Donc en règle générale, il y a trois layers. Si on est dans le basement, il faut s'assurer qu'il n'y ait personne au top. Donc en règle générale, comme qu'a fait, on départ par le top. On va avoir une insertion. L'insertion gym est très très bien, pour la simple et bonne raison qu'elle permet... C'est l'endroit sur lequel le labyrinthe commence, d'accord ? C'est la même chose que la fenêtre du PDG sur banque. Vous n'attaquez pas au niveau du skylight, etc. Si vous êtes dans une logique d'anti-roaming, où on va chase les mecs parce qu'ils ont pété notre drone, vous rentrez ici. Pourquoi ? Parce qu'au moment où je rentre, il n'y a personne là. Ce n'est pas possible, à ma gauche. Il n'y a personne au-dessus, d'accord ? Et au final, je fais les extérieurs. Je suis dans une logique d'escargot, d'accord ? Et là, c'est un extérieur, ok ? Le drone du striptease, il ne sera pas pété. En dessous, je vais avoir mon pote qui va avancer de la même façon. Je fais les extérieurs, je fais les extérieurs, et là, on commence à discuter. Si je commence à cette fenêtre-là, ce n'est pas les extérieurs. À ma gauche, il y a la gym. À ma droite, il y a un autre truc. Si je fais la chose construction, pareil, j'arrive. J'ai une problématique et à droite et à gauche. Là, je suis sûr et certain qu'il ne peut pas y avoir d'autres problématiques que sur les 90 degrés qui sont en face de moi. Ça, c'est si on fait de l'anti-roaming en mode racale ou je ne sais pas quoi, ou monti, voilà quoi. Anyway, donc il faut bien comprendre ça sur la map qu'à partir du moment où il y a eu des moments où on a tenté des stratégies sur lesquelles on allait travailler sur le basement, on le voit, en fait, le problème arriver. On est en train de travailler dans la cuisine et il y a un mec qui vient là et il envoie son impact grenade. Ah, c'est vigile et il nous a fait moins trois, quoi. On ne peut pas le laisser arriver, en fait. On ne peut pas avoir le doute que ça puisse arriver. Donc, on est obligé de faire de l'anti-roaming et on est obligé de s'assurer qu'il n'y a personne au top. Et derrière, déjà, d'un point de vue efficacité stratégique, mais aussi psychologique, de savoir qu'il n'y a personne au top, que tout est en dessous de nous, c'est énorme. Alors que là, le simple fait qu'on n'ait pas drôné... Putain, la vache, j'ai jamais vu ces changements, là. C'est ouf, hein. C'est incroyablement guedin, quand même. J'ai jamais vu ça. Les plaques en métal pour pouvoir se faire une place forte ici. Bon, bah, raison de plus. Le simple fait qu'on ait un mec qui vienne ici. On a des attaquants. Ils ont attaqué. Ils sont au niveau de la kitchen. Ils savent que c'est en bas. C'est des débiles. Vous vous reconnaissez. Vous avez utilisé Fuse. Vous allez tout droit dans la kitchen. Je suis vigile. Je balance une impact, là. C'est tout. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe en dessous ? Il y a des gens en dessous ! Donc, tu es obligé de faire de l'anti-roaming. On fait de l'anti-roaming sur Clubhouse. On s'assure qu'il n'y ait personne au top. Et une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a personne au top, on peut commencer à discuter. Autre raison et dernière raison pour laquelle on fait de l'anti-roaming, parce qu'une fois qu'on s'est aperçu qu'il n'y a plus personne au top, il n'y a que deux escaliers pour aller au basement. Banque. Pareil, au final. Grosso merdo. Il y a des trappes. Personne ne joue Oryx sur sa remontée de trappe. D'accord ? Donc, il n'y a pas de Amaru en défense. Et Oryx, personne ne le joue sur sa remontée de trappe. C'est très rare. Voilà. Donc, on s'en bat les couilles. On ne le prend même pas en considération. C'est Rainbow Six. Il y a deux escaliers. Et donc, de facto, à partir du moment où, si on est sûr et certain qu'il n'y a plus personne au top ici, chaque centimètre carré que je fais en avant, je gagne là. Je gagne du temps. Je gagne. On est en train de gagner. Là, j'augmente ma probabilité de gagner. Là, j'augmente la probabilité en attaque de gagner. À chaque fois, je fais un pas en avant. S'il y a un mec, à un moment, qui envoie un impact au-dessus, je vais perdre du temps. Je vais perdre du machin, du truc. Pourquoi est-ce que pour Killchender, du coup, les géants vont venir là, tranquillement, vont vouloir en attaque avancer au niveau de la dirt ? On le disait tout à l'heure, il faut essayer de comprendre où va être le bombe site et comment est-ce qu'on plante et quelle est la plante défaut ? Là, il y a la bombe qui me manque, désolé. Mais c'est une plante dropper. Je droppe, je plante. Il peut y avoir le coin pute. D'accord. Mais je droppe, je plante. Et ça, c'est la plante défaut. Donc, je suis en train de planter. Clac, 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 clac. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fallu pour venir planter ? Et pourquoi est-ce que c'est devenu une plante défaut de planter ici ? Etc, etc. D'accord. La raison, une fois de plus, parce que j'ai un objet indestructible avec la bombe en plus. Donc, j'ai un mur indestructible comme le mur du serveur qui sera en opposition avec les deux, trois défenseurs qui restent. Le défenseur qui sera dans le blue. Le défenseur qui est dans la church. Peut-être un mec, pas est-ce qu'il y a là-bas ? On ne sait pas. D'accord. Donc, c'est vraiment une plante. C'est vraiment la plante défaut. Et qu'est-ce qu'il me faut, du coup, pour venir planter ici ? Bon, par définition, si on partait du principe que personne ne joue au niveau quand je vais sauter. D'accord. Si je plante là, on voit bien que ma problématique n'est pas sur 360 degrés. Elle est sur 180 degrés. Elle est juste là, du coup. De là à là. Bon, il faut se défaire de toutes les personnes qui sont ici. Et ça, c'est 100% un play sur la verticalité. La plupart du temps, ce sera un play sur la verticalité. Donc, par définition, pour beaucoup de joueurs, si je joue sur la kitchen, alors les gens qui sont ici vont bouger et vont partir de cet endroit-là. Ok, pour eux, c'est bon. En revanche, là, cet endroit-là, c'est une safe zone. Cet endroit-là est vraiment casse-couille. Je ne peux pas, en jouant sur la kitchen, du coup, faire quoi que ce soit si ce mec-là est là. Ce n'est pas possible. Il va arriver, il va décaler, il va me tuer. C'est fini. Ah, zut, il était dans la dirt. D'où le fait que, eh bien, on pousse dans la dirt pour aller, au final, se défaire de cette personne-là, majoritairement. Et puis, bien évidemment, on va se défaire de cette personne-là, mais on va se défaire de l'autre élément qui est assez compliqué, sur lequel, naturellement, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on voit énormément d'azamis utilisés à gros niveaux. C'est là-bas. Du coup, on va devoir se défaire de cette personne-là. Et bien évidemment, on peut le faire en sautant, essayer d'enculer le mec qui va être là, d'accord ? Mais ça reste compliqué. Et donc, du coup, le fait d'être aidé par une personne de la dirt va nous permettre de lock un petit peu le mec au niveau de la box derrière, là-bas, et de venir jouer cette personne qui va être juste ici, d'accord ? Et me permettant de planter. C'est ça qui fait que les gens attaquent majoritairement cet endroit-là, quoi. Bah là, pendant très longtemps, il y a une plante défaut. Il y en a deux, à la limite. Bon, il y a la sortie de la moto qui est ici, d'accord ? Et ça, c'est une plante défaut. On le comprend vite pourquoi ? Parce qu'ici, je suis exposé à la ligne qui est là-bas. Donc, d'autres problématiques, une autre case et tout. Et forcément, quand on plante défaut, on ne veut pas s'exposer. On veut s'exposer au minimum de personnes qui sont dans des cases sur lesquelles on n'a pas envie d'intervenir. Donc, je plante là, ok ? Et l'autre plante défaut, la plus simple, bien évidemment, qui nécessitera forcément à un moment qu'on fasse quelque chose et qu'on parle de ce mur-là, c'est cette plante-là. Donc, au final, ça, c'est la plante défaut d'ici sur la church et l'autre, la plante au niveau de la kitchen. Et l'une des raisons pour lesquelles cette plante défaut-là est moins devenue une plante défaut que l'autre, c'est par fainéantise aussi. Parce que c'est beaucoup plus facile de prendre kitchen et dirt, qui sont deux cases qui donnent vers l'extérieur, que de venir ici, qui nécessitera forcément une ouverture du moto. Et prendre la short, là, sans l'ouverture de cette trappe-là, c'est quasiment impossible. D'accord ? Enfin, c'est très compliqué. On veut que cette trappe, elle tombe. D'accord ? Forcément. Pour des raisons assez évidentes. On va descendre l'escamaine. Bon, sur la dirt, pareil, on va descendre l'escamaine. Bien évidemment qu'on va vouloir se prendre ces grandes lignes ici et essayer de dépauler notre pote qui joue sur la verticalité de la kitchen. J'arrive au fond de la dirt. Naturellement, au fond de la dirt, il va y avoir des échanges de tirs. Ça va être compliqué. Mais ma position, de facto, empêche l'utilisation de la dirt et va faire chier le mec au niveau de l'Aka. Et de l'autre côté, ouvrir la trappe. Jouer dans la kitchen sur la verticalité. Il faut quand même avoir un contrôle de ce qui se passerait au top. Et souvent, du coup, on va se retrouver avec... Tout à l'heure, on parlait de deux personnes. Là, c'est un peu la même chose. Worst case scenario, on a une personne qui est en train de planter. Et on a une personne soit dans la dirt, soit quand la personne de l'Aka est morte. C'est qu'on a joué sur la verticalité ici. Souvent, le dernier des attaquants qui vient aider celui qui est en train de planter, ce n'est pas celui dans la dirt, c'est celui qui est dans l'escamaine. Là, je peux venir épauler mon pote en disant « Vas-y, vas-y, plan, 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 je couvre, je couvre, je couvre. » Parce qu'il n'y a quasiment aucun gadget qui peut être envoyé. Et de personnes surtout qui vont courir directement. Soit du blue vers mon pote qui est en train de planter. Soit de la church ici vers mon pote qui est en train de planter. Du coup, tout ce que je suis en train de dire en attaque est valable aussi en défense. Là, c'est important de défendre la dirt, de savoir ce qui s'y passe, d'avoir une personne qui est en train de défendre ce boyau-là. Et parce qu'une finie, si personne ne le défend, il a une très bonne safe zone ici. On est très bien là. On couvre le blue, on couvre le tunnel. En règle générale, on a ce truc-là qui va être ouvert. C'est le seul endroit sur lequel on va pouvoir aider nos potes au moment où c'est en train de planter. Alors ça, attention, c'est une ligne qui va dans les deux sens. Et donc ici, de venir là, on est bien. On peut couvrir le blue, couvrir le truc, couvrir les personnes qui vont vouloir rotate, passer par ici, ok ? Voilà, on est vraiment très très bien ici. Sinon, du coup, en règle générale, donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un termite qui va vouloir rentrer au niveau de la dirt. Ou en tout cas, il faut du hardbreacher qui va vouloir rentrer au niveau de la dirt. On va avoir une Ibana dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi Ibana ? Bah parce que ici, il faut essayer d'ouvrir ce truc-là. Et là, en dessous, on a depuis 2016, on a un pulse, on a 16 C4. On a plein de trucs qui vont nous défoncer le trou de balle, quoi, d'accord ? Et qui vont nous faire danser au moment où on va rentrer dans la kitchen, d'accord ? C'est très compliqué. On a peut-être une ouverture là avec un mec qui est en train de prendre la ligne ici et tout. Le mur, il est pété. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Donc, Ibana, c'est la possibilité de se mettre ici, là où je suis, ou en rappel à la fenêtre, d'accord ? Et d'ouvrir la trappe. Du coup, si tout à l'heure, le T1 au niveau du cache était très important, c'est un mur qui se défend, etc. Cette trappe, c'est le T1. Du coup, on comprend mieux qu'à des niveaux très importants, mais depuis très très longtemps, du coup, on va avoir des trous qui vont être créés sur les côtés, ici, donc dans le métal ici, d'accord ? Parce que si je fais péter mon impact par le trou, ça va souffler les X-Keros qui vont être mis ici, d'accord ? Et la même chose de l'autre côté avec le truc en métal. Si je balance une impact grenade sous ce truc-là, l'impact grenade part, tombe, tape là-dedans, et par souffle, du coup, fait péter les X-Keros de Ibana qui vont être renvoyés. Asami sur ce bomb-site est vraiment très bonne. En mettant une Asami, par exemple, là, on sauve la possibilité de casser un petit peu, de casser certaines lignes, d'accord ? Parce que c'est une trappe qui, non seulement, va permettre au final de tomber, de venir jouer la plante à un moment, mais elle donne beaucoup de lignes aussi. Elle est très compliquée. Elle donne des lignes jusqu'ici. Là, on voit les pieds de la personne et moi, je n'ai pas vraiment l'avantage. C'est vraiment relou de venir jouer là. Cet endroit-là, il faut le défendre, mais la trappe, elle est dégueulasse parce qu'on ne peut pas la jouer. On ne peut pas vraiment challenge les bonhommes. Et si on commence à avancer, on s'expose aux mecs qui ont poussé dans la dirt. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on voit des Asami qui se font des fortifications de ouf. Maintenant, ici, en se balançant des Asami là, là, en mettant une Asami là. Du coup, ça va faire une disquette là. Ils montent là-dessus. Ils se font une safe zone là, au final, pour ne pas être exposés par la trappe et pour rester, au final, dans cet endroit-là qui est une place forte et qui envoie le message fort au mec de la dirt de « Non, tu ne peux pas pusher. » Et surtout, « Non, toi, tu ne peux pas dropper. » « Je vais gagner mon duel. » On va aussi faire tomber, parce que c'est gratuit, la moto, d'accord ? Parce que la moto, au final, on a dit tout à l'heure, d'ouvrir cette trappe-là me permettait d'avoir le contrôle de ça. Par définition, du coup, ouvrir cette trappe-là, par la même logique, va empêcher le play des défenseurs ici ou le rendre, en tout cas, beaucoup plus complexe. Et on n'a pas envie, pendant qu'on est en train de planter, alors qu'on s'est amusé à jouer sur la verticalité pendant 45 secondes, alors qu'on a délogé tous les bonhommes, d'avoir un gars qui fasse ce move, d'arriver tranquille, d'avoir le truc renforcé et de venir, au final, enculer le bomber au moment où il est en train de planter la bombe. On n'a pas envie de ça. Donc, forcément, la Ibanez, la part du temps, elle va ouvrir les trois trappes, au final. Elle va ouvrir ça, elle va ouvrir ça, elle va ouvrir le blue. On a forcément un Ace ou un Termite qui va ouvrir la Dirt sur cette strat. Derrière, dans la Dirt, on peut avoir une Osa, on peut avoir un Monty. Et puis, c'est à peu près tout. Tout le reste, derrière, c'est de l'adaptation, c'est de la smoke qui va être balancée, c'est de la Ying extrêmement important parce que Ying, c'est le perso qui va parfaitement au moment où il va falloir planter. Et c'est le personnage parfait de l'exécution. Au-dessus de Capitao, c'est le personnage de l'exécution. Parce que quand bien même j'ai la bombe et je suis ici, quand bien même j'ai un schéma de jeu avec un mec qui est dans la Dirt, quand bien même j'ai un mec qui est en train de prendre la coupe ici, je peux toujours avoir un trou du cul qui va être ici, que je ne vais pas pouvoir voir, qui va vouloir me niquer au moment où je vais sauter de la trappe. Je vais toujours avoir un mec dans le blue qui va arriver ici et qui attend et qui au final, je ne le vois pas au niveau de la trappe. On le voit à partir d'ici, au final, mais ici, je vais balancer un C4 et là, je suis protégé. Voilà. La ying, c'est la possibilité à un moment de dire « Vas-y, on y va, on exécute. » Je balance des ying, je balance des ying, ces mecs-là, ils sont blancs. On smoke, on smoke et pendant que c'est la merde, on plante. Quelque chose qui va dans le blue parce qu'on en a un peu besoin. Bien évidemment, on n'en a pas encore parlé mais le blue est extrêmement important parce que c'est le seul. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce que le blue est un connecteur en fait. Le blue me permettra de connecter. Si ça se passe mal au niveau de l'autre bombe site, ça permettra aux personnes qui sont dans la church de venir passer au niveau du blue et de venir au final tuer le mec qui va être en train de planter quoi. De façon assez viable. Alors que de l'autre côté, il aurait fallu jouer le mec qui est ici et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et de le jouer au forceps quoi. En sachant pas s'il est là, s'il prend une ligne cassée et pendant que je suis en train de faire ça, il y a un mec qui est resté à la trappe. Donc c'est très compliqué. Jouer le blue, ça me permet d'être plus safe au final. Donc sortir une Ying, Ibana, Thermite, Montagne pourquoi pas, Osa pourquoi pas, le reste c'est du bonus quelque part. Le reste ça peut aider pour l'anti-roaming de base. Ça c'est l'attaque et par définition la défense qui va en face, je vous l'ai dit. Peut-être du Kaïd, des impacts pour jouer sur la verti, un mec qui joue sur la verticalité, une asamie qui vient ici. Voilà, c'est à peu près tout. Grosso modo, bien évidemment. Le top, la gym. Dans les grandes lignes, là il y a moins à dire. Moins de cases, d'accord. Ça c'est jacuzzi, ça s'appelle bien, jacuzzi à gauche là, machin. En règle générale, ce qu'on fait, le truc, mais ça c'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases. Donc même à des grands niveaux, il n'y a pas une énormément de possibilités de s'adapter quoi. Il n'y a pas énormément de changements quoi. Donc quand on prend ici, en règle générale, à beaucoup de niveaux, les gens vont ouvrir le T2. C'est la route du fun. Il faut l'ouvrir. Est-ce qu'on a envie de le défendre ? C'est possible. Très souvent sur ce bombsite, ce qui est cool, asamie au niveau de la gym pour péter la ligne qui est là ou castle qui s'utilise pour venir mettre une castle là. Parce que souvent le mec, il prend castle et il va le mettre aux fenêtres extérieures. Il n'y a rien de plus débile au final que de mettre un truc vers les fenêtres extérieures. C'est cool, d'accord ? Mais c'est surtout pour avoir un castle qui serait là. Ça c'est un truc qui passe très très souvent. Pour que mon bandit puisse venir faire son banditrix en étant protégé de la fenêtre et de tout au final. Il est bien. Il n'a aucune ligne directe à part la fenêtre. Il n'y en a pas d'autre. Donc en la mettant devant, bon après elle va arriver ici. Elle va arriver là. Donc il faut faire gaffe, ça ne va pas nous protéger entièrement. Peut-être aider d'une deuxième ici, derrière. Bon, une asamie qui aime bien être mise sous pression qui vient ici, c'est vraiment pas mal quoi. Voilà. Ou en tout cas, c'est vraiment cool de venir ici. Parce que ça c'est vraiment le truc, je vais jouer dans un petit périmètre. Il faut rester au niveau de la gym quoi. D'accord ? Et j'aime bien être mis sous pression. Ça m'attaque à droite, ça m'attaque à gauche. Il va y avoir un mec qui va se mettre là forcément. Mais là le T2 va être ouvert. Je vais passer ici. D'accord ? Il y a un moment où j'entends que... Oh là il n'y a plus de bruit. Hop, 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 hop. Je vais venir ici. C'est pas mal. Trou de roteur ici. Bon bref. Il faut aimer être mis sous pression. Bon, sortir un castle ici, pourquoi pas. Renforcer les murs forcément. Les défendre vers l'extérieur en mode soft wall. Machin. C'est rare de voir même des professionnels ouvrir le garage de chalet à 50% et le renforcer à 50% parce que ça tombera au final. Il va y avoir un bug, il va y avoir un truc. Et voilà quoi. Surtout que maintenant on peut s'adapter pendant la phase de préparation. D'accord ? Donc ce qui est valable ici, par exemple, là on va le renforcer et pas le renforcer. Les pas sur des trucs qui donnent vers l'extérieur. Partant du principe que visiblement ce jacuzzi va souvent être ouvert, bah là on a souvent une mira quand même. Donc avoir une mira ici ou en tout cas un renfort avec un trou sauté ici. C'est un truc qu'on voit énormément parce que je veux prendre l'information de ce qui se passe sur le jacuzzi. Je veux faire un trou sauté parce qu'à un moment eux ils vont venir me jouer souvent avec une ing. Ils vont vouloir pusher cette power position. On rappelle power position. Pourquoi ? Bah on le voit. Ici la douche c'est quand même cool quoi. Y'a pas de ling, pas de ling, pas de ling, pas de ling. Pas de verti. Donc on peut comprendre assez facilement et puis en deux secondes du coup je décale là je peux faire un kill. Je décale là je peux passer par mon truc et faire un kill sur la gym. Je me mets ici du coup je suis pas trop mal. J'ai cette ling qui est vraiment cool. Ça push au niveau de là-bas voilà etc etc. Et puis bien évidemment ça push le jacuzzi. Ça push par l'escalier du coup ça vient ici. Donc ça c'est vraiment une power position. On a envie de la défendre. Souvent il y a un trou sauté pour casser les couilles des mecs qui vont vouloir me rusher dans la gueule parce que si c'était pas un trou sauté c'est un montagne. Il arrive et il fait un grand tout droit et il m'encule quoi. Blitz qui fait un grand tout droit et qui vient me jouer. Pourquoi est-ce qu'on fait des troupiers ici ? Souvent on va voir des troupiers qui vont être faits ici. Principe des troupiers expliqué dans la Bible de Rainbow Six sur Oregon. On fait des troupiers pour avoir la possibilité de jouer les pieds des personnes qui vont vouloir rentrer en fonction de l'endroit où on est et qui vont pas pouvoir rétorquer quoi. Et on fait un trou de rota plutôt ici. Pour essayer de comprendre le truc on part de la fin. Là la question c'est où sont les deux plans de défaut ? Alors il y a des plans de défaut mais pas trop au final ici. C'est quand même ça fait partie de ces bombes sites où il y a des bombes qui sont plantés mais c'est très situationnel au final le plantage de la bombe. Alors bien évidemment on voit bien que bon bah ça va forcément tourner autour de ce truc là mais en fonction du fait qu'on ait poussé le jacuzzi et qu'il reste du monde construction la plan de défaut va être là. En fonction du fait qu'ils aient mis un mur renforcé ou qu'ils aient pas fait les troupiers la plan de défaut va plutôt être là. Si c'est un 1v1 qui joue à côté du main ça va être là. Bref ça fait partie de ces bombes sites où au final les gens peuvent planter un peu n'importe où où il n'y a pas vraiment de plan de défaut à proprement parler qui est une power position à proprement parler. En règle générale je viens mettre juste pendant que je plante le truc de la gym en opposition avec l'endroit où j'ai l'information qui reste quelqu'un. Et de l'autre côté c'est un peu pareil même si en règle générale le plan de défaut ça va être ici. Comment est-ce qu'on arrive à ce truc là ? Ça reste un bombesite qui est très petit. Ça reste un bombesite au final sur lequel quand bien même il y a des plans de défaut c'est pas aussi simple que de l'autre côté sur le cache. En règle générale à la différence du cache si dans le cache on va planter la bombe et il va rester encore deux personnes en vie chez les défenseurs sur ce bombesite là ça se finit tout le monde est mort. C'est rare que ça joue réellement la plante et en mode retake. Souvent c'est des 1v1 des 1v2 etc. Donc pourquoi c'est important d'avoir ça en tête ? En vrai ce qui va se passer si on devait faire un schéma de jeu plutôt classique on voit rapidement que le jacuzzi donne sur la gym et que c'est l'endroit le plus simple si on voulait attaquer. La construction venir planter ici on voit facilement ça va nous exposer à plus de problématiques parce que déjà je suis arrivé par où ? Bon bah je suis pas arrivé par là-bas je suis arrivé par ici pour arriver par ici du coup c'est des problématiques je suis arrivé par où ici ? Bah je suis pas passé par la fenêtre et en mode on a fait un grand tout droit à moins qu'on soit vraiment en copper quoi il y a des chances qu'il y ait du monde dans le cache etc. L'endroit le plus simple en règle générale pour planter on plante plus souvent en B à beaucoup de Hello que en A parce que le jacuzzi est là et parce qu'au final si on devait résumer la stratégie c'est je pète la barricade qui est là j'encule le mec qui est dans la gym j'ouvre le jacuzzi y'a plus personne dans ce couloir là par définition personne ne jouera dans ce couloir là parce qu'on rappelle machin on a pas envie de jouer le mec à l'extérieur je me défais de la personne qui est à l'intérieur du truc j'y vais et je me retrouve au final on comprend du coup l'utilité des troupiers si on renforçait le mur bon bah c'est fini les autres qui sont de l'autre côté et qui n'ont rien vu du coup ils vont rien pouvoir faire mais au moment où il va y avoir les troupiers pourquoi ? parce que justement le mec qui va être au niveau de la construction le mec qui va être derrière le lit au niveau du bas va pouvoir tomber va pouvoir enculer le planteur qui est là planteur qui s'il voulait pourrait être une ying balancer une ying ne même pas s'occuper de la personne qui est dans le machin et venir s'il n'y avait rien du tout planter ici ou bien évidemment là non bon ça on va pas en parler la trappe bon n'hésitez pas à l'ouvrir à beaucoup de hélos même si ça reste extrêmement simple le truc je sais pas pourquoi les gens ont du mal à attaquer cet endroit là en règle générale ils font souvent le T en fait je sais pas le T1 est assez naturel à ouvrir il y a beaucoup de hélos qui ouvrent pas le T2 on sait pas vraiment pourquoi ils vont se balader ils vont essayer de faire de leur kill ils vont construction alors que ça sert à rien alors que là c'est relativement simple en vrai quoi il faut juste il est vrai venir se défaire de la mira ce qui est beaucoup plus simple maintenant que ça ne l'était par le passé il faut la tuer donc c'est quand même un bomb site sur lequel il y a moins de méta à proprement parler il n'y a pas réellement de plan de défaut donc on voit bien à partir du moment où je vous dis qu'il va y avoir beaucoup de kill il y a moins de plan de défaut il y a moins de stratégie à proprement parler il y a des setup il y a des problématiques qui nous seront proposées et à un moment on va se dire est-ce que là je peux planter ou est-ce que là je ne peux pas planter il y aura toujours un moment un peu sketchy quand même sur cette map surtout si on décide d'attaquer par là balancer de la smoke là balancer une ingue là aller jouer le mec qui va être à l'intérieur de ce truc là l'autre plan de jeu plan de jeu plus construit en fait c'est une strat qui nécessite de prendre quasiment toute la map on oublie la partie verticalité par feignantise on va oublier le basement par simplificité on va se faire abstraction du rez-de-chaussée néanmoins on va parler de l'intégralité au final du top floor pour venir jouer la gym parce que si on a vraiment envie de mettre toutes les chances de notre côté et si on veut vraiment être dans une logique de case à peu près propre on va ouvrir le jacuzzi on va avoir un jacuzzi qui est ouvert la possibilité d'aller pusher le mec qui va être à l'intérieur du truc là d'accord mais ce mec là qui est ici d'accord et qui va avoir des trous au niveau des pieds là qui aura peut-être très certainement peut-être pourquoi pas mis une azamie ici pour justement attendre notre pied il va vraiment nous faire chier lui il va vraiment vraiment nous casser les couilles et il risque vraiment de mettre à mal notre strat et le truc c'est que effectivement on peut essayer à la limite d'avoir un lurker derrière qui va venir faire le kill sur ces mecs là qui vont être là ou là ou au niveau de la construction mais c'est trop compliqué en fait parce qu'il va y avoir d'autres setups d'autres problématiques on peut pas vraiment juste péter ce truc là et ça pose d'autres problèmes etc etc à l'heure actuelle dans la méta la défense la plus updatée je vous en ai parlé de ce qui se passait ici mais en règle générale on va avoir si on a un mec qui est là et un mec qui est dans la gym il faut qu'on parle des autres personnes au final il va très certainement y avoir une personne qui va être dans l'office et empêcher le push sur la trappe de l'office et il va y avoir une à deux personnes qui vont se défendre au niveau de la construction en particulier sur des places fortes comme celle dans laquelle je suis maintenant et le cache ici on a vraiment la possibilité de faire un petit bunker qui casse les couilles en fait sur lequel on va très certainement faire des trous à cet endroit là et qui nous permet du coup d'envoyer le signal fort en restant là de bah non en fait c'est pas aussi simple à partir du moment où c'est un bon site qui est aussi complexe à gérer du coup il faut un peu terraformer le site donc on a une azamie qui vient mettre son azamie ici du coup pour ne pas avoir la ligne de la fenêtre qui va être créée par là et qui peut du coup se créer une mini safe zone ici et dans son pote qui est là tu vois Mira on en parlait pourquoi pas un combo avec castle ou la azamie donc du coup elle peut juste mettre un azamie pour son pote qui est là mais elle peut venir dans la gym aussi Wamai au niveau de la gym parce qu'on va lui balancer du stuff ou au final en restant au niveau de la gym avec son Wamai s'il arrive à tenir il peut défendre le banditrix de son bandit qui est derrière ou en tout cas les gadgets qui vont être envoyés par son bandit soit par la fenêtre de la gym soit par la trappe de la gym parce qu'il n'y a pas de verticalité ici et on imagine assez bien que c'est assez facile de venir counter toute grenade qui arriverait par la trappe de drone la vraie problématique c'est les lignes directes créées par la salle de gym ou le stuff qui est envoyé par la trappe de la gym voilà donc ça donc comme je le disais après donc pourquoi pas un setup dans ce cas là donc trou sauté on le disait mur renforcé mira bon j'ai eu la flemme de renforcer le mur mais mur renforcé mira parce qu'il y a un moment au jacuzzi le mur il va sauter donc bon bah on a envie de rester dans cette save zone là on est un peu le dernier bastion le dernier espoir et puis de l'autre côté alors bon ça je sais pas en vrai vraiment je ne sais pas il y a plein d'écoles en fait il y a beaucoup de choses qui sont possibles en vrai je sais pas parce que faut vraiment être assez à l'aise avec l'idée de c'est pas une trappe qui est facile à attaquer dites vous bien ça en règle générale quand les défenseurs les attaquants font sauter une trappe on les respecte quoi on va pas jouer le top café quand la trappe escarouge elle est ouverte ok là c'est pas pareil d'accord là il y a un truc qui joue énormément la trappe est sur le côté du mur qui donne vers l'extérieur et ensuite même s'il y a des tricks pour aller là bas je sais pas si c'est toujours possible mais il y a un grillage là et ça ça change énormément de choses au final il n'y a qu'un crosser on a juste besoin de faire ça quoi d'accord de venir vraiment faire chier le mec qui viendrait qui viendrait à cette trappe et je pense que c'est important même à des hélos assez faibles d'avoir ça en ligne de mire que cette trappe là elle se défend au final par l'attaquant par le défenseur qui s'y trouve donc du coup partons du principe que le défenseur ferait son taf et viendrait défendre cette machine alors par définition en règle générale bon il y a plusieurs écoles mais évitez de je pense évitez de mettre la mira à droite à gauche ici parce que si le mec arrive avec un termite par exemple et qu'il met son termite sa charge ici ça va péter la mira qu'elle a quoi ça pète une grande partie du mur mais on peut jouer à la limite une mira là qui serait vers la construction si le cache en plus le mec il fait rien ou il se touche la nouille etc bah voilà on pourrait venir pourquoi pas à pas mal de hello venir partons du principe que le mur à gauche est renforcé et qu'on a peut-être mis un mute un truc comme ça quand même mais je suis en train de défendre ici et je suis ici et voilà quoi je fais gaffe quand même parce que bah là cette petite ligne là elle marche en face ok donc c'est je peux très bien voir une personne au final qui une fois qu'il a poussé le cache vient jouer sur cette ligne là avec ma mira je le vois pas et lui il me casse les couilles et bien évidemment des bons bons joueurs vont jouer sur la verticalité en dessous c'est la kitchen d'accord ok et en règle générale du coup vous allez avoir s'il y a une mira les gens vont venir vous casser les couilles en dessous s'ils ont envie de la dina c'est un peu moins le cas ici trou de rotation plus un renforcé d'accord bon moi je préfère renforcer celui de droite ok tout dépend des hello on peut voir des mira ici à cet endroit là d'accord mais le but du jeu bah on le comprend on a quand même envie de respirer il faut avoir des passages fluides propres pour pouvoir respirer tiens je viens de back tiens tu viens back ok machin mais il faut aussi avoir la possibilité d'avoir des micro save zone au final quoi voilà il faut avoir des si on fait si on renforce rien bon bah le mec lui il se fait enculer sur sa décale les attaquants tombent dedans bon bah voilà quoi ça ça vient de tomber pour eux quoi bon bah tout vient de tomber au final et je pense que c'est à peu près tout en fait donc si les mecs venaient à prendre le bar on a parlé du fait que ce soit facile de prendre le stock comme on est en attaque bon bah on prend le stock on leur ouvre la scène avec un mec qui va se mettre au niveau du main bon bah on a le stock qui tombe facilement on a la scène qui tombe facilement du coup on peut planter qu'est-ce qui nous empêche de planter ici bon en règle générale à toutes les personnes qui vont se trouver là dedans mais bon si on est dans le stock bah ça joue quoi on peut les jouer ici c'est un peu compliqué de planter quand même on voit bien on a l'impression d'être sur la scène de Oregon du coup il nous faudrait un Osa par exemple Oh Osa ça pourrait être pas mal d'accord mais qu'est-ce qui peut être problématique bah c'est en fait c'est du coup de planter contre rien du tout forcément ça nous expose à une problématique 360 degrés d'accord donc souvent la plante défaut c'est ça à cet endroit là et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir planter là bah le main d'accord le garage le stock et c'est tout donc ça tombe facilement c'est très facile en revanche bien évidemment donc il va falloir faire attention à ce qui se passe là machin truc mais ce qui va se passer c'est que la plupart du temps les pros quand ils le jouaient on ne l'a pas trop vu dernièrement mais quand ils le jouaient ils le jouaient sur la verticalité en vrai d'accord c'est full verticalité c'est la trappe qui va faire qu'on va empêcher de jouer le play au niveau de la scène c'est la trappe qui va faire qu'on va empêcher le play au niveau du main on va se faire une safe zone ici on va pas péter ce mur là d'accord on va se faire une safe zone à cet endroit là c'est autant attaquable d'un côté que de l'autre parce que ce que j'ai dit pour le stock et le lounge est aussi valable pour le strip tease et le billard et on essaie de venir planter là donc beaucoup beaucoup de verticalité au final on est vraiment on prend le top un peu à l'image du piano sur consulat qui nécessite forcément de presque de prendre le dessus mais bon bref le bar n'est jamais pris personne ne le prend ça nécessite pourquoi est-ce que personne ne le prend parce que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête parce que c'est un bombe site qui est très grand et de facto s'il y a un mec qui est ici il est un peu perdu ici un peu perdu il faut aller aussi au billard il faut jouer le top il faut défendre le top j'ai rien d'autre à dire YouTube n'oubliez pas YouTube de vous abonner ok si vous avez aimé et si vous vous avez des questions parce que vous êtes plus intelligent sur YouTube que sur Twitch parce que sur Twitch c'est un peu des gogolitos donc n'hésitez pas à vous abonner ça nous ferait extrêmement plaisir ok et lâchez un like et posez vos questions en commentaire qu'on y réponde ok tschüss haha